C'est un roman noir des grands espaces et c'est un roman familial noir noir. Il reste la poussière, c'est un roman qui se passe en Patagonie donc j'ai partie au fond de l'Argentine dans la steppe. Plus précisément ça se passe sur le nord-ouest de la Patagonie et c'est un endroit qui est coincé un petit peu entre de la steppe aride et puis les contreforts de la cordillère des Andes du côté du Chili où le climat va changer avec des vents plus violents et au milieu il y a des grands espaces. Le roman dans ce coin de la Patagonie se déroule dans une estancia, les estancias ce sont les grands élevages qu'il y a là bas qui ne sont pas du tout les élevages de la Pampa qui sont des élevages riches et prospères mais qui sont les élevages pauvres en fait qui ont dû reculer de génération en génération, repousser vers des terres arides et là-bas il n'y a que le mouton, il n'y a que le mouton qui tient, il n'y a que le mouton qui trouve à peu près à manger et le livre s'implante dans une de ses estancia et va suivre une famille. La famille c'est la mère et la mère on la connaîtra tout le long du livre sous cette unique appellation. C'est la mère qui élève seuls ses quatre fils d'une main de fer. Ces quatre fils on les prend assez jeunes puisque au début du livre il y a des jumeaux qui sont des aînés qui ont une dizaine d'années et puis un cadet qui les suit et puis le petit. Le petit s'appelle Raphaël, il a quatre ans à ce moment-là et c'est beaucoup lui qu'on va suivre. La première scène qui ouvre le livre donne vraiment une idée, donne le ton de tout ce qui va suivre dans le livre entier et dans cette première scène c'est la fin de journée et il y a les fils qui rentrent du travail, donc ils sont à cheval, c'est vraiment une vie de cow-boy en fait. Les fils aînés donc les deux jumeaux, Moro et Joaquin et puis celui qui est un petit peu plus jeune, Stéban, ils rentrent et comme toujours le petit qui lui est trop petit pour travailler joue, va qu'à l'arrière de la ferme et chaque soir le jeu ça va être le premier qui l'attrape. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils voient leurs petits frères, tout le monde, ils lancent tous les trois leur cheval au galop et celui qui a gagné c'est celui qui va l'attraper, qui va réussir à l'arracher aux autres et qui va s'enfuir, qui va refaire le chemin en sens inverse et qui va s'enfuir le long de la piste autant qu'ils peuvent parce qu'ils ont 10-12 ans et donc ils tiennent ce petit bonhomme à moitié étranglé par la chemise, ils l'emmènent au galop au galop jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et à ce moment-là il le lâche et le petit roule, s'égratigne et puis la seule chose qu'il voit lui sont ses trois frères qui à ce moment-là éclatent de rire et rentrent à la ferme au galop et chaque soir lui avec un genou ou une joue esquinté va refaire le chemin en sens inverse et va regagner la ferme où la mère n'a rien vu, à savoir même si elle veut le voir puisque on se dit qu'elle ne peut pas l'ignorer à chaque fois mais la mère pour elle ses fils c'est comme ses bêtes, c'est-à-dire qu'elles sont élevées à la dure, ils font entre eux les hiérarchies de la nature et que chacun se débrouille. Il y a un tout dans ce livre, c'est la violence et le côté taiseux à la fois de la famille que ce soit les fils ou la mère et de la nature puisqu'on est dans une nature qui est très hostile, qui est très dure. La Patagonie c'est un endroit qui est sec mais qui est froid aussi parce qu'il y a des vents qui soufflent en permanence qui viennent de la cordillère des Andes. Donc c'est pas un pays clément, c'est pas l'Argentine telle qu'on l'imagine chaude et chaleureuse, elle est plutôt aride, il y a de la terre qui craque partout, il y a à peine de quoi manger, ce sont des bosquets épineux. Dans ce livre-là il y a quelque chose du nature writing très américain, au sens où on est dans les grands espaces. Alors ça se passe pas aux États-Unis mais enfin c'est vrai qu'on est sur le même continent, c'est pas loin. Et il y a quelque chose du livre qui est centré sur les relations entre les personnages et justement cette nature qui va leur imposer énormément de choses. Je crois qu'avant tout c'est un roman des relations fraternelles et surtout enfin des relations, enfin du manque de relations fraternelles puisque le plus jeune, enfin tout le livre pose sur le fait que ce petit frère dont personne ne voulait, qui est arrivé trop tard, qui a une bouche de plus à nourrir alors que la mère se retrouve seule très peu de temps après, va être haï par ses trois frères. Et donc voilà le fil du livre c'est aussi c'est ce petit bonhomme-là qui va comprendre très très vite que la seule affection qu'il peut trouver c'est son chien, son cheval. Après je pense que dans la façon de le raconter, on n'est pas sur de la grande épopée, on est vraiment sur du roman intimiste. C'est le point de vue de la mère qui veut pas voir mais qu'il cède, le point de vue des jumeaux qui sont vraiment les tout-puissants de la famille, du point de vue du petit Raphaël qui est vraiment le souffre-douleur de la famille et qui, petit à petit, va essayer de trouver en lui les restes d'humanité qui vont faire que voilà il y a des choses qui changent. Je pense qu'il y a un livre qui m'habite depuis très longtemps et c'est quelque chose que j'aurais rêvé d'écrire et je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est remonté à ce moment-là, c'est Le Grand Cahier d'Agota Christophe. Le Grand Cahier d'Agota Christophe c'est un tout petit livre d'une cruauté infinie sur deux enfants qui sont laissés par leur mère chez leur horrible grand-mère pendant une guerre dont on sait pas grand-chose et cette grand-mère elle est absolument horrible, elle les traite pire que sa basse-court et ils vont apprendre à vivre là-dedans. D'ailleurs ils vont devenir pareils, ils vont devenir de la même dureté de cette grand-mère. Il y avait une sobriété, une cruauté, quelque chose de l'enfance que j'aimais beaucoup dedans et je pense qu'à un moment ça s'est croisé avec un livre, un autre que j'ai lu qui s'appelle Le sillage de l'oubli, donc un gallmeister vraiment de la belle tradition du nature writing et qui met en scène également des enfants, trois quatre fils, j'ai un tout petit blanc là-dessus, voilà qui vont être élevés à la dure aussi par leur père et c'est un univers vraiment de grands espaces, de chevaux aussi parce qu'ils vivent de manière très liée avec les chevaux, il y a des scènes de course, il y a des choses qui sont je trouve d'une puissance, d'une évocation, enfin on est vraiment dans la nature et dans la puissance animale et il y avait quelque chose qui je pense est remonté au cours de cette écriture là et dont je me suis dit voilà pas faire la même chose mais si j'arrivais à évoquer quelque chose d'émotionnel et de puissance un petit peu comme ça, j'aurais vraiment réussi à écrire ce que je voulais faire.